Aujourd'hui, je m'en vais à Chipagan, au Nouveau-Brunswick, pour faire du camping. Mais pas de tente, ni roulotte. Du camping glamour. Du clamping. Oh, 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 perle Lunati. Oh, 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 wow! Holy moly. Oh, 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 oh! Là, je comprends. Cielo. On a tout le temps voulu faire une entreprise ensemble, depuis qu'on s'est rencontrés. À la base, on voulait faire une fromagerie, en fait. Émilie a grandi sur une ferme laitière, puis on a commencé à faire des cours, puis on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas pour nous. Mais en fait, on voulait créer un projet pour participer au développement de notre région, mais participer au développement de produits locaux. Mais on a réalisé que le but, c'était de créer un espace de partage, de collaboration. Puis nous autres, quand on voyage, c'est ça, on veut faire ce que les locaux font. On veut goûter à ce que les locaux mangent, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit qu'un hébergement, produits locaux, c'est comme le perfect pairing, tu sais, ensemble. Puis ça crée un sentiment de fierté, tu sais, d'identité locale aussi. Moi, je rentre dans le lobby, puis je vois le frigidaire avec tous les produits locaux, le petit filet mignon de la ferme alentour. Vous avez vraiment pensé à chaque petit détail, là. Je me demande, êtes-vous épuisé? C'est-tu demandant à faire tout ça? Bien, c'est ça, on travaille beaucoup plus, mais on ne file pas qu'on travaille, tu sais. C'est ça qui nous passionne. Il y a tout le temps du nouveau, tu sais, comme ça, c'est jamais plat, tu sais. On rentre d'autres produits, on rencontre d'autres mondes qui sont passionnés de ce qu'ils créent, puis ça fait juste tourner la roue, là. Oh, 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 ça va faire du bon ton. Il y a quelque chose de local, l'Ontario, c'est ce que j'ai trouvé, tu sais. Relativement parlant local, là. Cheers pour mes générations. Mathieu, je suis content de te voir ce matin. Il n'y a rien de mieux qu'un bon café après une bonne nuit dans un dôme. Qu'est-ce que je vais boire, moi? Là, tu bois un café mexican, tu sais, à la fraction légère. Oh, es-tu un maître torréfacteur? On travaille là-dessus, on travaille là-dessus. Je suis vraiment curieux, Mathieu. Qu'est-ce qui fait qu'un gars qui a étudié en génie mécanique comme toi décide de partir une brûlerie dans un glamping à chipagant? C'est sûr, moi, le café, c'est une passion. À la base, c'était vraiment tout ce processus-là d'apprentissage, puis de développement de l'idée. J'ai toujours aussi voulu me lancer en affaires, sortir des entreprises. Puis ça a pris quelques jours que Pat m'a donné un coup de fil, dit « Hey, on a quelque chose à jaser, puis on aimerait que tu installes la brûlerie. » Si tu es intéressé d'installer la brûlerie dans notre bâtiment, vu que le bâtiment était un petit peu fait en fonction de ça. C'est pas vrai que je m'en vais d'ici sans avoir essayé le jacuzzi. Oh my God! Ah! Oh! Ah! Ah! Non, non, c'est toi, mais je n'ai là.